Dans la vidéo précédente, nous avons évalué la surface qui était comprise entre ces deux courbes en coordonnées polaires en écrivant une intégrale et en calculant cette intégrale. Maintenant, il faut savoir qu'en général, on ne sait pas calculer une intégrale parce qu'on ne sait pas trouver une primitive à la fonction qui est sous l'intégrale. Les fonctions dont se trouvent des primitives sont très rares, elles sont étudiées pour, mais en général, une fonction, on ne sait pas trouver une de ces primitives. Donc, il peut être utile de vouloir faire évaluer la valeur de l'intégrale, soit à une calculatrice, soit à un logiciel de calcul formel, soit à un logiciel de géométrie dynamique comme celui dont je vais me servir ici. Donc, voilà, j'ai mon logiciel de géométrie dynamique et je vais lui demander de calculer l'intégrale et de retrouver la valeur de l'intégrale qu'on avait précédemment calculée. Et on va vérifier. Alors, on remarque que notre axe des abscisses, là ici, il est gradué tout à fait normalement. Moi, je préfère qu'il soit gradué de manière qu'on sache que ce sont des angles mesurés en radian. Donc, voilà, je vais aller dans... je vais cliquer droit plutôt ici. Je vais aller sur graphique et je vais re-graduer en radian, c'est-à-dire que mon axe des abscisses, je vais demander à ce que la distance soit, par exemple, pi sur 2. Et quand je ferme, voilà, c'est gradué en radian, il n'y a aucun problème, c'est quand même plus facile pour la fonction qu'on a à intégrer. Et donc là, dans la barre de saisie tout en bas, je vais taper l'intégrale que je veux calculer. Cette intégrale, je l'appelle L. L égale... Et je tape intégrale. Et tu vois, il me propose diverses options d'intégrale. Je vais prendre fonction xmin xmax. Je vais mettre ma fonction que je veux intégrer, la borne inférieure d'intégration et la borne supérieure d'intégration. Donc, je prends ceci. Alors, notre fonction, c'était 9 fois sinus au carré de x. Alors, tu me diras, oui, mais on avait mis le 9 en dehors de l'intégrale. Et bien là, je vais mettre le 9 à l'intérieur de l'intégrale. Pourquoi ? Parce que si je mets une intégrale toute seule, il va aussi me la dessiner dans le repère. Et s'il me la dessine dans le repère, ce sera plus visuel pour toi. Donc, je vais taper l'intégrale. Je vais taper l'intégrale de 9. On va y arriver. À la place de ce mot fonction. Donc, je mets 9 fois sinus. Voilà, il me propose sinus de x. Alors, dans ce logiciel de géométrie dynamique, la variable, c'est x. Donc, on ne va pas mettre θ comme on avait mis. On met x. Voilà. 9 fois sinus de x, je mets des parenthèses autour, puisque c'est au carré. Et je tape sur puissance 2, là. Le petit chapeau, c'est la puissance. Et ensuite, j'appuie sur tabulation. X min, c'est la valeur minimum. C'est la borne minimale d'intégration. Et x max, c'est la borne maximale. Donc, x min, c'est 0. Et x max, c'est pi sur 4. Donc, à la place de x min, je mets 0. Et à la place de x max, je mets pi sur 4. Alors, pour pi, tu peux très bien écrire pi. Voilà. Il comprend que c'est la valeur de pi. Ou alors, tu peux aller là et sélectionner. Et le symbole ici, c'est aussi pi. Voilà. Donc, nous, on a écrit pi. Comme ça, ça suffit. Pi sur 4. On avait dit que c'était pi sur 4. Et entrée. On appuie sur entrée pour qu'il nous évalue la valeur de l'intégrale. Et voilà. Il nous a évalué l'intégrale à 1,28. Et nous, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme valeur de l'intégrale ? On avait trouvé 9pi moins 18 sur 8. On va lui demander aussi de calculer 9pi moins 18 sur 8. Je vais appeler ça L1. L1, c'est L, blanc souligné 1. Je suis ici dans la barre de saisie. Je tape L1 est égal à... Je vais voir si ça fait la même chose. 9pi moins 18 sur 8. Donc, j'ai ouvert des parenthèses. 9. Cette fois, pour changer, on va prendre le pi ici. 9pi moins 18. Je sors des parenthèses et je divise tout ça par 8. Et qu'est-ce qu'il nous met ? Il nous met que... Regarde, là, ici, tu vois bien que L1 et L ont la même valeur. Tu me diras, 2 décimales, c'est pas très convaincant. Eh bien, allons-y. Option, arrondi. On va demander... On va demander carrément 15 décimales. Et on voit qu'on peut demander 15 décimales. Ça nous fait bien la même valeur dans les deux cas, à la 15e décimale près, ce qui nous donne une bonne assurance que l'intégrale que le logiciel nous a calculée est bien juste. En plus de ça, il nous a dessiné, ici, le graphe de la fonction 9 sin²x qui nous a évalué entre x égale 0 et x égale pi sur 4 avec la surface sous la courbe, ici. Voilà, c'est une autre manière de retrouver cette surface qui est exactement la même que celle qui était entre les deux graphes en coordonnées polaires.